Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, je viens bosser chez vous, le podcast qui donne la parole à l'entreprise et ceux qui la font. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christian Taccard. Bonjour Christian. Bonjour. Donc, dirigeant du groupe Loc Maria, Biscuits, Galapagos, on verra plus tard en quoi ça consiste, et puis nouveau président du réseau Entreprendre Bretagne, tout fraîchement élu. Donc, le principe de ce podcast, c'est de découvrir qui tu es, Christian. Partager tes valeurs, tes convictions, parler entrepreneuriat, entreprise, emploi et recrutement aussi. Et puis, on parlera du réseau Entreprendre dont tu viens de prendre, la présidente. Je pourrais presque dire, je viens bosser chez le réseau Entreprendre. Voilà, super. Et puis, on terminera aussi par la question qui fait plaisir et puis peut-être une question qui fâche, on verra. D'accord, pas de souci. En toute transparence, voilà. Alors, peut-être pour commencer, Christian, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Eh bien, je suis Christian Takar, marié avec Marie, deux enfants qui sont maintenant déjà bien grands, Jérôme et Aurélie. Dont on verra, ils ont pris ta suite dans l'entreprendre. Ils sont en train de prendre ta suite, oui. Et autodidacte. C'est important. Donc, je me suis arrêté au niveau d'un bac technique. Ensuite, on peut réussir avec le bac. Oui, on peut, on peut. Et même sans le bac. Mais surtout, alors, il vaut mieux l'avoir parce que ça ouvre plus de portes. Mais bon, là, après, je suis parti en supermarché, en hypermarché, casino, coopérateur de Lorraine. D'accord, oui. Donc, originaire de l'Est. Pas du tout breton. Non, pas du tout. Dans son France-Comté. Ok. Et au bout de quatre ans, donc, chef de département agroalimentaire en hypermarché, destiné à être directeur d'hyper, je me suis dit que j'avais peut-être autre chose à faire. Et donc, j'ai proposé à Marie, mon épouse, de venir avec moi et puis de créer une agence commerciale et puis une société d'importation de bières spéciales. Donc, les caves à bières, là, on est en 83. D'accord. Tu avais quel âge à l'époque, pardon ? Et j'avais 83, j'avais 30 ans, les 20 ans, voilà. Et là, je me suis très vite aperçu aussi que l'agence commerciale, société de distribution, d'un côté, il y avait les, comment dirais-je, les industriels, d'un autre côté, la distribution. Et je me suis dit que je voulais devenir industriel. Et puis, voilà, j'ai cherché pendant un certain temps pour trouver une entreprise à reprendre. Je ne l'ai pas trouvé. Concours de circonstance, des voisins qui faisaient des gâteaux et puis ils faisaient des gâteaux, donc ils me disaient de venir. Ils faisaient des crêpes et donc, un jour, je me suis intéressé au problème et je leur ai dit, bêcha, faites des crêpes, mais il ne faut pas faire des crêpes. Les meilleurs, c'est les bretons, c'est gavotte. Et donc, là, on se retrouve le 1er décembre 89. D'accord. Donc, je viens à Dinan, première fois de ma vie, deuxième fois en Bretagne parce que je connaissais Perros pendant les vacances. Et là, coup de cœur ? Et coup de cœur en visitant l'usine. Et donc, je me suis mis dans la tête de racheter l'usine. À l'époque, combien de salariés pour situer un peu le cas ? À l'époque, 48 salariés. L'entreprise déclinait fortement puisqu'il y avait une centaine de salariés dans les années 80, 48 en 89, 90 quand je suis arrivé. Et surtout, au niveau de l'activité qui baissait. Et donc, là, je n'ai pas hésité. J'ai dit, j'y vais. Il y a un challenge, je crois. Oui, c'est même plus qu'un challenge parce que l'entreprise n'était pas à vendre. Je ne connaissais pas le prix. Il fallait faire un montage financier en flair. Enfin bref. Qu'est-ce qui t'a pris ? Qu'est-ce qui m'a pris ? Tout le monde m'a dit, mais il ne va pas bien le garçon. Et j'ai réussi à décider les Anglais qui étaient propriétaires de l'entreprise. Et donc, voilà, je suis parti. Et donc, comme on n'avait pas de moyens ou très peu de moyens, j'ai pensé aux Galapagos qui sont un ensemble de petites îles. Les îles paradisiaques un peu. Presque, oui. Mais en même temps, spécificité faune de fleurs d'espèces, Darwin. D'accord. Et moi, je me suis dit que nous, Galapagos et ça, on serait un ensemble de petites sociétés qui est chacune d'elles avec un savoir-faire, une spécificité et composée de fermes et nobles. Ok, alors on peut les présenter aujourd'hui, les sociétés, du coup ? Alors, il y a Gavotte, bien sûr. Les crêpes dentelles, ok. Traumade. À Pontaven. À Pontaven, Alizé, à Quimper. Oui. Corée, donc anciennement, notre ami, je ne sais plus comment s'appeler, mais enfin moi, qui fait de la galette. Ensuite, Besançon, un petit peu l'entreprise d'origine. Chambéry, avec Alpina, Savoie, les pâtes. D'accord. Et puis, à Bordeaux, je crois. Ah oui, Mademoiselle de Margaux. Ah, des chocolats. Des chocolats, Sarment du Ménoc. Avec, de Sarment du Ménoc. Société, coup de cœur, je dirais, voilà. Ok. Pour les intensifier un petit peu, parce que ça fait partie de l'image de marque aussi. D'accord. Galapagos, ce qu'on veut avec, que ce soit Loc Maria ou Alpina, mais Loc Maria, par exemple, Loc Maria Biscuit, c'est vraiment positionner des marques comme Gavotte, comme Traumade, qui sont des marques très fortes. Ok. Et moi, j'ai toujours dit, puisque Traumade, on l'a racheté en 2012. Donc, entre 90 et 2012, il s'est passé quand même pas mal de temps. Mais c'était un petit peu le mariage de raison et le mariage de siècle au niveau de la Biscuiterie bretonne. D'accord. Et combien de salariés ça représente aujourd'hui, de ce groupe ? 600. Ah oui, quand même. Voilà, on est parti de 48, 500 tonnes et on fait 10 000 tonnes en gâteau. D'accord. 500 tonnes de gâteau, 10 000 tonnes. Chiffre d'affaires ? Cette année, 145 millions. Ok. Voilà. Comment t'expliques le succès, finalement, parti d'une feuille blanche jusqu'à aujourd'hui ? Il faut être passionné. C'est quoi la recette ? Il faut être un petit peu utopiste. Je dis toujours que les utopiques vont au bout de leur action pour réussir leur utopie. Voilà. D'accord. Et donc, passion, le produit, puis en même temps, fédérer, puisque je parlais des idées, mais en même temps, au niveau des entreprises, c'est fédéré, puisque ce que vous avez constaté, c'est qu'entre 83 et 88, dans la biscuiterie, il y avait énormément de biscuiterie qui avait disparu du marché, puisqu'il n'avait pas une taille suffisante pour résister. La fameuse taille critique. Voilà. Donc, c'était 1 000 tonnes à l'époque et Gavotte faisait 500 tonnes, Besançon faisait 300 tonnes, enfin bref, Alizé faisait 200 tonnes. Et l'idée, c'était de me dire, voilà, on les met tous ensemble et on dépassera les 1 000 tonnes. Et donc, on unit les moyens, c'est ça ? Oui. Et puis, après, on spécifie un petit peu. Donc, le souci a toujours été un petit peu de grandir et en respectant un petit peu les valeurs humaines et puis les salariés dans les entreprises, parce ce qui dit de grossir, dit aussi un petit peu de concentration. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en même temps, comme je viens de le dire, on est parti de 500 tonnes pour aller à 10 000 tonnes, même en investissement, je dirais, d'une manière assez conséquente au niveau de l'automatisation. Et heureusement, pas plus si très offensive. D'accord. Ce qui nous a permis de conquérir des marchés dont l'export, les États-Unis, l'Asie, le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, la part d'export, justement ? Alors, la part d'export au niveau de Gavotte, puisqu'on est passé de 500 tonnes à plus de 5 000 tonnes, là, c'est grosso modo, on n'est pas loin de 3 000 tonnes, je dirais, sur l'église. À l'export. Oui, pour Gavotte. D'accord. Au niveau du groupe, ça fait à peu près 25 %. Ok. Et alors, on disait les hommes, les femmes sont importants dans l'entreprise. Ah oui. Avec une dimension très humaine. Comment on arrive, justement, à autant de salariés garder un esprit PME ? PME et puis, je dirais, surtout une proximité. D'accord ? Donc, c'est pour ça aussi, au niveau des… On n'a jamais souhaité, on aurait pu se développer encore beaucoup plus. Mais l'idée, c'était de dire, ayons des tailles, des sites industriels à taille humaine. De manière, lorsqu'on rentre sur un site qui est une sorte de proximité avec le salarié… Tout le monde se connaît. Voilà, on se connaît, on peut se dire bonjour. Même, on peut être interpellé par le salarié qui dit, disons, M. Takkar, je ne suis peut-être pas content là-dessus. Eh bien, on prend 5 minutes et puis on essaye d'argumenter pourquoi, comment et puis de motiver tout le monde pour aller dans le même sens ? Donc, combien de sites industriels aujourd'hui ? Eh bien, 6. D'accord. Alors, j'ai oublié le dernier petit site Pivert, donc à Lafouillade, au nord de Toulouse. D'accord. Et là, c'est uniquement sur le bio. Voilà, ça fait 1000 tonnes, 1200 tonnes de gâteaux uniquement en bio. Ce n'est pas un effet de mode ? Non, ça fait longtemps qu'on voulait aller sur le bio. Mais comme on avait pris un petit peu de retard ou même beaucoup de retard sur ce sujet-là, l'idée, c'était de se dire, tant qu'à faire, sautons un grand pas. Ah, voilà, il y avait une opportunité, on l'a prise. Bon, super. Et alors, en termes de recrutement, on parlait aussi de salariés. J'ai l'impression qu'il y a des besoins quand même. Tu recrutes régulièrement ? Non, non. Alors, surtout… C'est quoi les postes ouverts aujourd'hui ? Alors, les postes ouverts, c'est surtout des techniciens, on va dire de l'encadrement, du technique. Et puis, donc, on essaye déjà de faire monter les salariés de base, de les faire évoluer au niveau des postes, puisque par exemple, lorsque je suis arrivé, il y avait zéro robot. Donc, aujourd'hui, je dirais, il y avait zéro robot chez Gamote. Aujourd'hui, on en a… Tout était artisanal. Cinq, six, oui, c'était à la main. Et on en attend encore un ou deux, je dirais qu'il y en a même. Ce qu'on veut, c'est automatiser, faciliter la tâche du salarié. Parce qu'il y a quand même, je dirais, dans l'agroalimentaire, beaucoup de, disons, de troubles musculosquelettiques. Des TMS, sur lesquels il faut qu'on combatte absolument. Si on veut valoriser les postes, il faut les faire monter en connaissance, en capacité. Donc, ouvrir un petit peu tout ce qui est technique, puisque qui dit robot dit un petit peu technologie et autres, et suivi maintenant. Donc, même les femmes, je dirais, qui au départ étaient un petit peu sur la défensive pour évoluer à ce niveau-là. Et je dirais, aujourd'hui, tout le monde s'en trouve bien. Donc, le robot qui ne remplace pas l'humain, mais au contraire qu'il l'aime. Par contre, il faut le cadrer, le robot. Comme je dis toujours. Comme les hommes. Non, pas tous. Ce que je voulais dire, c'est que le robot, il ne part jamais en pause. En tant qu'affaire, si on veut partir en pause, il faut bien le régler. Au mois d'août, il part en pause, quand même, le robot. Ah, même pas chez nous. D'accord. Et alors, ça représente des investissements colossaux, non ? Les derniers investissements au niveau de Gavotte, je dirais, grosso modo. Alors, si je prends les investissements tôt au niveau du niveau du groupe, entre 2015 et 2018, on est à 45 millions d'euros. D'accord, wow. Énorme. Donc, une nouvelle usine à l'emballée. Ok. Et en termes de recrutement, ça reprend combien de postes ? En termes de recrutement, alors là, je dirais que, grosso modo, on est entre 50 et 60 créations d'emplois. Depuis 2016. 2016, oui. Et là, ouvert, il y en a combien d'ouverts, là, aujourd'hui ? Et ils sont tous ouverts. D'accord. Alors, peut-être que sur les 60, on en a 10, mais on est un petit peu à la rue, parce qu'il y a eu des difficultés. Comment t'expliques ça ? Alors, comment j'explique ça ? C'est-à-dire, peut-être que les médecins de l'agroalimentaire n'ont pas été suffisamment, je dirais, valorisants. Et maintenant, tout le monde est un petit peu… Toutes les entreprises, là, on se dépêche, on se dépêche. Je dirais, il y a des… Alors, je dirais, il me semble que les conditions d'accueil chez Gavotte et les conditions de travail, on est quand même dans le biscuit. Ça sent bon, c'est un produit léger. Je dirais que voilà, il y a un produit noble. C'est un produit noble. Mais je pense qu'il faut absolument venir sur de la formation et moi, ce que je, entre guillemets, ce que je prêche en interne. Et ce dont sur quoi on va, c'est déjà où, j'irais, Jérôme, donc, a commencé à le faire sur l'alternance à différents niveaux. Mais j'irais même au niveau des postes d'ingénieurs, ayant des alternants, ayant une pépinière, je dirais. Un dévier interne. Un dévier. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire un site, je dirais, un cadre, je dirais, un site de formation. D'accord. Avec une école interne. Tout à fait. De manière à ce que ce soit un petit peu notre école de formation et que les autres, suite à un moment donné ou à un autre, aient puisé sur Dinant en disant, ben voilà, on sait qu'à Dinant, ils ont bien été formés, bien suivis et les jeunes, bon, possibilité de promotion. Et alors moi, ce qui m'intéresse, si jamais je postule chez toi, c'est ce que t'attends d'un candidat, finalement. Alors, ce qu'on peut attendre d'un candidat, je dirais, qu'il soit communicatif. D'accord. S'il ne se sent pas bien, qu'il l'exprime et puis on essaye de comprendre, de savoir pourquoi. Mais en même temps qu'il respecte les règles du jeu. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on soit très précis au départ avec les règles, comment on travaille et autres. Et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et du coup, l'évolution, ça n'a rien. Voilà. Et puis à partir de là, si on sent des candidats, je dirais, qui sont aptes à vouloir monter en puissance, on les fait monter en puissance. J'ai l'exemple d'un petit jeune qui était un petit peu, comme je dis toujours, au bord de la route un jour. Mais carrément, il ne savait pas ce qu'il voulait. Il avait 22 ans, bac plus 3. Et je l'ai rencontré comme ça, d'une manière fortuite. Et je lui ai dit, tu fais quoi ? Ben voilà, je fais de la logistique. Et on lui a proposé de faire le CNAM pendant deux ans. Et je dirais, il a fait le CNAM. Et puis il s'est trouvé une opportunité qu'il était second de sa promotion. Donc, il avait bien bossé. On lui a proposé d'intégrer. Six mois après, son chef est parti. On lui a dit, ben voilà, tu as un challenge. Tu prends le responsable logistique. Et aujourd'hui, c'est lui, chez Alpina, qui conduit l'investissement de 4 millions, nouvel entrepôt et autres. D'accord. Voilà. Donc, des beaux challenges. Donc, la confiance. Oui, la confiance. Et de toute façon, il faut partir du principe qu'il y a toujours des... Et moi, je pars du principe qu'il faut des petits pour qu'ils poussent les gros devant. D'accord ? Et au niveau d'entreprise, et c'est pour ça aussi une des raisons de ma présence au niveau du réseau d'entreprendre. On y reviendra, oui. Voilà. Moi, je suis parti d'une PME pour me retrouver patron d'une OTI. Et je dis toujours à nos collaborateurs, à Jérôme et Aurélie, il faut des petits, parce que les petits, à un moment donné, ils ont envie de prendre votre place. Et si vous sentez que les petits derrière qui vous poussent, les concurrents et autres, veulent prendre votre place, vous allez chahuter, vous allez pousser celui qui est. C'est comme ça qu'on pousse. Et ça pousse à l'innovation, tout ça ? Il faut de l'innovation, c'est clair. D'accord. Et alors, toi, quel patron tu es, finalement ? Est-ce qu'on a parlé beaucoup candidat ? Quel patron je suis ? Eh bien, des fois, je ne suis peut-être pas un patron marrant-marrant, parce que j'ai un degré d'exigence qui est relativement important, mais en même temps, ce que je souhaite, c'est que je suis ouvert à la contradiction, je suis ouvert à l'écoute. Puis voilà, je dirais qu'il faut... Par contre, ce que je dis toujours, il faut un cadre. D'accord. Le salarié, il vient chez nous pour travailler en confiance. Donc, à nous de lui donner les éléments de confiance qui font qu'il peut travailler en confiance et donc, pour ça, il faut de la rigueur. Ok. Et pareil, niveau patron, et quel père aussi tu es ? Parce que tu es un patron et un père aussi. La transmission est en route, là ? Oui, c'est peut-être le plus délicat entre le patron, c'est plus facile d'être patron que père. Et père et patron. Et père et patron, et en transmission, bon... Parce que donc, on rappelle, il y a les deux enfants qui sont... Voilà, Jérôme et Aurélie, qui sont vraiment là. Chacun a son rôle, c'est ça ? Chacun a son rôle, les rôles sont répartis, puis ils vont se répartir encore. C'est-à-dire ? Entre tout ce qui est développement, finance, voilà, principalement, je dirais qu'après, il y a le marketing, bien sûr. Donc, qui fait quoi, alors ? Alors, jusqu'à maintenant, Jérôme, il assure, on va dire, la direction générale, parce qu'Aurélie vient d'avoir un troisième bébé qui s'appelle Victor. En mille pour elle. Et Aurélie arrivera au mois de septembre. OK. Donc, là, il y a une réorganisation qui est en train de se discuter entre les deux, puisque Jérôme a 38 ans, Aurélie en a 34. Et toi ? Et moi, j'en ai 66, ça va vite, ça passe vite. Et donc, voilà, je dirais que, oui, c'est parti. D'accord. Et toi, tu gardes un rôle, en fait, de président ? Alors, moi, ce que je veux surtout, c'est qu'ils soient autonomes dans leurs fonctions, c'est-à-dire qu'on a créé Galapagos Gourmet. D'accord. Donc, Galapagos Gourmet, c'est tout ce qui regroupe l'activité biscuiterie, la Bretagne, même Besançon, mais tout ce qui est Paul Sucré, même Mademoiselle de Margot. Et puis, je dirais que moi, de l'autre côté, je dirais, quitte à faire un petit peu, bien sûr, à participer au conseil d'administration, mais ne pas être une chape de plomb. Il faut dégager ça. Plutôt un guide, alors, c'est ça ? Oui, si on me demande conseil, je serais volontiers à leur apporter un petit peu mon éclairage. Et puis, de l'autre côté, je dirais, participer au niveau de l'évolution du groupe avec des investissements, avec l'accompagner des petits entrepreneurs ou des grands entrepreneurs, c'est tout le monde. Ou les petits qui deviendront grand. Alors, ça m'amène au réseau Entreprendre, dont tu viens de prendre la présidence en Bretagne. Oui, alors... Alors, pourquoi le réseau Entreprendre, non, je ne m'y attendais pas du tout. Ah non, c'est une surprise. C'est une surprise. Ben, Bruno est venu me voir un jour. Bruno Voyer. Voyer, oui. Jean-Betchar, on voudrait bien vous voir avec Nicolas. Qu'est-ce que tu connaissais du réseau Entreprendre ? Alors, bon, je le connais depuis Bruno qui me suit à la trace, qui me voulait me voir, qui dit, ben, ça serait bien. Et, bon, ayant eu, à travers le temps, différents mandats, président de la BEA, Association Bretagne des Entreprises d'Agros Alimentaires, en étant au bureau du Pacte Mondial à Paris, en ayant été président du centre culinaire, tout au début, suite au décès de Jean-Michel Le Métillé. Et puis, dernièrement, l'année dernière, donc, on est venu me voir pour me dire, tiens, ça serait bien de prendre la direction des responsables de l'Ouest. Donc, c'est axé pour les responsables au niveau de la RSE, donc, sociale, environnementale. Donc, tu vois ça comme une continuité, finalement. Je vois ça comme une continuité et donc, d'apporter, si je peux apporter le regard de la petite entreprise qui est devenue une TI et en même temps, d'apporter tout ce qui est RSE, voilà, c'est un petit peu le but du jeu. C'est que nous, je pars du principe que nous sommes des responsables d'entreprise, nous sommes des créateurs de valeurs et de la valeur, de la valeur et des valeurs. Ça dépend, mais voilà, il faut les deux. OK. Et quelles sont tes valeurs, justement, toi ? On en a parlé, mais quelles valeurs tu as envie de véhiculer à travers ton mandat RSE ? Je dirais, de toute façon, à mon avis, une des valeurs qui prime au niveau d'un responsable d'entreprise, c'est l'humilité. On est toujours en situation d'écoute et d'apprendre en permanence. D'être passionné, d'être optimiste, de ne pas voir les choses négativement et de penser que l'homme et la femme sont bien, sont bons. Il y a toujours à tout problème, il y a une solution, c'est ça ? Il faut, il faut. Et une opportunité. Il faut, et puis de toute façon, on est condamné à trouver des solutions. Je dirais que la France, on fait 1% de la population mondiale. Si on ne veut pas se retrouver étouffé, il faut vraiment créer de l'innovation, avoir des gens performants, aller sur des sentiers où les autres ne sont pas. Enfin bref. OK. Bon, merci Christian. Alors, on va passer à la dernière partie de ce podcast Good Cop, Bad Cop, la question sympa, la question qui fâche. Tu commences par laquelle ? Non. Allez, la question sympa. La question sympa. T'arrêteras-tu ? Ah, ça peut être la question sympa ou la question pas sympa. Ah, attention. Non, mais il faut que je, bon, j'ai dans la tête de dire, moi je suis convaincu, à la limite, tous les matins, j'arrive au bureau à 7h15, 7h30, déjà je me dis, mais pourquoi tu arrives si tôt ? Et puis en même temps, je me dis, ben c'est bien et je, non pas que je me force, mais je suis conscient qu'il faut entraîner les jeunes, passer la main en jeu. Ok. Donc, c'est sans fin ? Ouais, c'est, non mais, je pense qu'il faut, je ne sais pas si on peut s'arrêter, quand on est passionné, on est passionné, voilà, je suis passionné. Ok. Donc, mais par contre, bon, il faut que je reste un petit peu en dehors du cercle des fois. D'accord, bon. Alors, la question qui fâche maintenant, ton salaire, il est public, tu le dévoiles, tu en parles librement, comment tu abordes cette question-là ? Ce que je peux répondre, mon salaire n'est pas public. Ok. Je ne le dévoile pas. Très bien. Ce qui est sûr, c'est que mon salaire pondéré est largement dans le tempo entre une fois le SMIC et dix fois le SMIC. Donc, je n'ai pas de souci de scrupule là-dessus. Et correspond au temps investi aussi ? Oui, mais je ne me suis jamais, moi, pris de prime. D'accord. D'accord, sur les objectifs parce que je pars du principe que le résultat fait partie un petit peu. Par contre, je suis pour, je dirais, l'intéressement, la participation au niveau de l'entreprise. J'estime que j'ai créé de la valeur et un jour, j'aurai forcément un retour de la valeur que j'ai créée. Merci, Christian. Bonne journée. Voilà. Merci à vous, en tout cas, pour ce nouveau podcast Je Viens Bosser Chez Vous. Vous retrouverez dans le détail et dans la description tous les liens importants et intéressants pour postuler notamment chez Loc Maria ou groupe Galapagos. Voilà. Et puis, ce podcast, vous pouvez le retrouver aussi en vidéo sur la chaîne YouTube Je Viens Bosser Chez Vous. Merci. A bientôt pour le prochain podcast. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...